Tout d'abord, bonjour. Pour une petite précision, tout ce qui est l'ensemble des journalistes, on vous rappelle bien qu'on est en intersyndical, qu'on en a marre de voir sur tous vos papiers le leader cégetiste Jérôme Delmas. Quand il intervient, il intervient dans le cadre de l'intersyndical, comme l'ensemble des copains. Donc ça serait bien d'y veiller, sinon ça sera compliqué de vous recombier à des conférences de presse. C'est sérieux ? Très sérieux. Parce qu'on n'est pas systématiquement dans ce que vous venez de dire. On généralise aussi. Ah, vous ne lisez pas tous les articles, alors peut-être, monsieur. Ah oui, peut-être, oui. Les comptes rendus, moi je ne me laisse pas envoyer dans les cordes comme ça, sans réagir, sincèrement. Vous faites comme vous voulez, moi j'ai fait ma partie, vous avez le droit de répondre, bien sûr. Je défends mes collègues et mon journal aussi. Vous vous trompez, tout simplement. Je ne peux pas vous le dire. Donc, l'intersyndicale CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, SOLIDER, FSU, UNEF, VILICEN, FAGE, FIDEL et MNL, donc niveau national. Et ici, donc les organisations syndicales, hormis la CFTC qui n'est pas présente. Salut, bien sûr, la mobilisation depuis le 19 janvier de ces millions de travailleuses et travailleurs retraités qui expriment leur opposition à cette réforme des retraites. Et sont déterminés, plus que jamais, à empêcher le recul de l'âge légal à 64 ans et l'allongement du nombre de trimestres. qui aurait, bien sûr, pour effet de faire aussi baisser et principalement baisser plus rapidement les pensions de tous. Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien fondé de sa réforme et même, et malgré l'écrasante majorité de la population qui, comme on le sait, 90% des salariés font preuve aujourd'hui de bon sens, pour reprendre les termes de Macron lui-même lors du salon de l'agriculture. Ils font preuve de bon sens et 90% en rejetant cette réforme brutale, inacceptable et inutile. Donc, bien sûr, en opposition à ce projet de réforme de retraite, les organisations syndicales restent mobilisées, liées, pour construire un mouvement social des plus solides possibles, déterminé, ancré dans le paysage social de tout le pays. On le voit au niveau des chiffres, on est toujours aussi nombreux, toujours aussi mobilisés. Il révèle également l'inquiétude face à la décertification des territoires, le manque de services publics, les incertitudes en matière d'emploi, des affaires, des salaires et des pouvoirs d'achat. Donc, le lot étant, tout particulièrement étant un département rural, très impacté par ces problématiques d'attaque du service public et de matière d'emploi. En complément de ces manifestations, c'est plus d'un million de personnes qui ont signé et diffusent la pétition en ligne proposée par les organisations syndicales. Cette opposition à la réforme touche désormais toutes les strates de la population. Malgré toutes ces marques d'opposition à cette réforme, le gouvernement et le président de la République restent sourds et dégrade la cohésion sociale du pays en refusant toujours de retirer son projet injuste. C'est pourquoi, comme annoncé lors du précédent communiqué du 11 février, l'intersyndicale réaffirme sa détermination pour mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain en appelant les travailleurs et les travailleuses à participer massivement aux manifestations et à se déchirer en grève. On parlera le 8 mars dans la suite. Les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse continuent leurs actions d'information et de conviction pour élargir encore le mouvement social. Le 7 mars doit être une véritable journée morte dans les entreprises, les administrations, les services, les commerces, les écoles, les lieux d'études, les transports et partout d'ailleurs. Oui, dans le cadre de ça, l'intersyndicale lotoise a interpellé les parlementaires sur la base d'un courrier qui leur a été adressé. On attend vivement les réponses. La suite, c'est qu'il va se passer des choses aussi sur le 8 mars, sur la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et du coup, je vais laisser la parole ou alors on annonce les actions du 7 et ensuite on laissera sur le 8. Voilà, on le glissera après sur le 8 peut-être. Donc sur le 7 mars, il y a plusieurs lieux. De nouveau, pour ce qui est des lieux de manifestation, ce sera à Biars à 10h devant la mairie, à Akaor à 14h à Place Mitterrand et à Fijac à 14h30 devant le lycée Champollion. Et le matin, sur les différents lieux également, il y aura des assemblements à des points stratégiques, qu'on a définis stratégiques, à proximité d'entreprises, en lien avec des entreprises bien sûr où pas mal de salariés sont en grève, pour informer, à nous continuer d'informer et de manifester leur opposition à cette réforme. Alors sur Cahors, on sera déjà au rond-point de regours, peut-être d'autres lieux, dès le matin, à 7h. Et sur Biars également, il y aura déjà, en amont de la manifestation, ils seront rassemblés à proximité de la mairie, sur l'axe principal qui est devant la mairie. Donc on appelle une France à l'arrêt. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision, hors les rassemblements et les manifestations des après-midi, qui mobilisent de nombreuses personnes. Mais là, on veut vraiment monter d'un cran en faisant des blocages filtrants sur les ronds-points aux entrées de Cahors pour que l'action monte d'un cran et efface tout son effet. Également, donc, FIJAC prévoit le même type. Ça va se déterminer dans les heures qui viennent. Vous allez tracter, c'est ça ? Il y aura du tractage, il y aura de l'information. Allez peut-être au-devant de salariés d'autres petites entreprises qui ne seraient pas encore en grève ou qui ne sont pas forcément dans l'action. Vous allez voir le guidage ? Je ne sais pas si c'est ce que... Cahors, par exemple, vous avez l'habitude de faire ça ? Non, pas le 7. Plutôt le 8. Le 7, ça sera plutôt vers les zones industrielles. Le filtrant, c'est le 7, bien d'accord, en amont des manifs. C'est le rond-point ou le rond-point de regours, simplement ? Il y aura déjà le rond-point de regours et peut-être d'autres. D'autres, d'accord. Dès 7h30, dès le matin ? Dès 7h30, dès 7h. Dès 7h. Et donc, le 8, ça sera là plutôt un rassemblement et manifestation avec prise de parole devant différents lieux dans Cahors, notamment des lieux où, bien sûr... Mais là, je vous laisse peut-être en parler. Oui, oui. Donc là, on va vous donner une précision qu'il faut rappeler à la population, peut-être dans vos écrits, où il y a eu une psychose au niveau du rassemblement militaire et des exercices militaires qui allaient se faire le 7 mars, en sachant qu'ils sont annulés pour cette journée-là. Et peut-être pour conclure sur cette journée du 7h, rappeler ce qu'on a rappelé ce matin en intersyndicale, que si on passe un cap et on hausse le ton, on veut quand même que ces mouvements, s'ils sont durcis, restent pacifistes, qu'il n'y ait pas de violence. On y tient absolument et on fera tout pour que ça reste dans ce cadre-là. L'objet, c'est de montrer que face à la surdité du gouvernement, nous, on reste mobilisés et qu'à un moment, à les entendre, on est des petits pépères à se promener dans les manifestations, mais on est capable aussi de changer de cap et de montrer qu'on peut changer nos façons de faire. Si on doit durcir, on durcira. Et le durcissement, effectivement, c'est avant tout appeler au maximum de salariés à faire grève sur leur lieu de travail parce que c'est là, aujourd'hui, où il y aura un impact qui pèsera, je dirais, dans ce rapport de force qui doit s'établir pour faire reculer ce gouvernement et le patronat qui est, bien sûr, à l'affût de cette réforme qui, bien sûr, va encore lui permettre d'aller plus loin dans la régression. Il faut noter qu'il y a quand même une unité syndicale autour de ça. Nous ne sommes pas une organisation, nous, par exemple, qui est habituée à manifester. Donc cette réforme est vraiment une unité syndicale. Il faut le retenir. Et bien sûr, le côté du nombre va jouer. Donc on appelle tous les gens à se mobiliser ce jour-là et à nous rejoindre sur le rond-point, sur l'entreprise et, bien sûr, la manifestation l'après-midi à 14h. Alors le lendemain, 8 mars, journée particulière, alors qui n'est pas inédite puisque depuis des années maintenant, cette journée est placée dans le champ médiatique tournée sur les droits des femmes. Et elle prend cette journée un aspect bien particulier en lien avec le dossier des retraites puisque nous faisons tous ici le constat que le projet actuel des retraites impacterait particulièrement les femmes qui se retrouvent, alors qui sont, quand elles sont actives, avec des salaires majoritairement bien plus bas que celui des hommes. Et évidemment, au moment de la liquidation de la pension et de la liquidation des retraites, ils se retrouvent avec des montants de pension et de retraite bien inférieurs à celui des hommes. Donc voilà, nous voulons faire de cette journée une journée particulière. Ça vous a été dit tout à l'heure par Jérôme, l'idée c'est de pointer et peut-être symboliquement des lieux où on a identifié des salariés en taux plus féminins qu'ailleurs. Donc on a pensé à l'hôpital, on a pensé au collège Gambetta avec des personnels majoritairement féminins et puis symboliquement aussi la mairie pour les salariés de la territoriale qui est avec un champ très vaste qui peut répondre à l'illustration qu'on veut donner à cette journée particulièrement. Savoir qu'aussi, pour la journée du 8 mars, il y a des organisations syndicales supplémentaires qui se greffent à cette journée. Il y a en plus des nôtres traditionnelles pour la réforme des retraites, la CFTC, l'UNEF, la vie lycéenne, FAGE, FIDEL et la MNL. Donc cette journée du 8 mars, elle porte également sur l'exigence du retrait, du projet de réforme des retraites qui pénalise particulièrement les femmes bien sûr, les inégalités salariales qui impliquent une égalité de retraite, la pénibilité, les femmes sont souvent oubliées dans les sujets sur les critères de pénibilité, la double journée qui implique une demi-retraite et la réforme des retraites avec une perte de trimestre liée à la maternité. Donc les organisations syndicales interprofessionnelles de jeunesse appellent donc les travailleurs et travailleuses à se saisir du 8 mars pour dénoncer partout l'injustice sociale majeure de cette réforme des retraites pour les femmes. Et dire aussi que si on est tous réunis là, c'est que cette réforme, elle touche tous les secteurs d'activité, public, privé, indépendant, on est tous concernés et on le sera tous à partir de maintenant, il faut le savoir. Et donc pour le 8 mars, ça sera le rassemblement prévu aujourd'hui par l'intersyndicale, place Bergon, donc à 10h, le 8 mars. Et le mouvement ne s'arrêtera pas au 7 ou au 8 mars. Il n'y a pas de fin de durée. Ça peut très bien continuer en cascade. À ce jour, ce n'est pas décidé, mais rien n'est fermé. Rien n'est fermé. Et surtout, c'est à nouveau un point qu'on lance au gouvernement en disant d'arrêter cette réforme dès à présent. Et les suites seront à donner en fonction de cette réponse. D'ailleurs, sur ce point-là, l'opposition peut se marquer aussi par la signature de la pétition qui est en ligne et qui montre plus largement, parce qu'on sait que dans les manifestations, il y a déjà dans l'autre, il y a beaucoup de monde, plus qu'on en a l'habitude, je dirais, ce qui marque bien l'opposition. Mais l'opposition peut aussi se marquer par la signature d'une pétition qui est en ligne et qui est accessible et qui sera transmise de façon à montrer que l'appui, l'assise du mouvement est plus large que les seuls manifestants ou les seules actions qu'on peut mener. Même si on est très content de les mener en intersyndicale, ce qui est aussi un point à souligner. Le mars, place d'Argon, rassemblement de Cacaor, c'est statique ? Il y aura donc... Les trois points, c'est-à-dire qu'on partira de l'hôpital, il y aura une prise de parole, spécifique, et on partira en cortège en fonction de... Alors qu'on sera vers le collège Gambetta, où il y aura une autre prise de parole, et on ira à la mairie en suivant. Et ça va partir de 10 heures plutôt. Voilà, on démarra à 10 heures. Et une audience sera demandée sûrement à la préfète. Et on finit de la chapeau avec une demande d'audience à la préfète. Petite question. Je suppose que vous avez entendu ou vu les caisses solidaires se mettre en place avec des projections de films, des caisses pour alimenter les films de drape. Est-ce que vous avez pu mesurer un petit peu ce qui s'est passé ? Alors nous, la CFDT, on n'est pas trop concernés par ce genre de choses, puisqu'on a une caisse de retraite depuis de très nombreuses années. Déjà ? Pas de retraite. Caisse de grève, pardon. Pas de retraite, pardon. Caisse de grève depuis de très nombreuses années. Et notamment pour cette grève sur la réforme des retraites, on finance les journées de grève pour nos adhérents. Alors pour Solidaire, on a trois organisations parmi les organisations présentes. Bien sûr, on a aussi nos caisses internes, je dirais. On a trois organisations à coordonner une caisse de grève lotoise, donc la FSU, la CGT et Solidaire. Ce qui veut dire que dans les manifestations, les projections de films qui ont été évoquées, les gens peuvent choisir de donner à une caisse nationale. Il y a des caisses nationales qui sont réparties de façon propre. On n'a pas la main dessus. Et une caisse départementale qui sera répartie entre les trois organisations que vous avez parlé. Pour ce qui est de Solidaire, on indemnisera les gens qui nous sollicitent, qu'ils soient ou non adhérents à Solidaire, dans la mesure où on estime que des gens ne sont pas encore proches des syndicats et que même pas proches des syndicats, ils sont investis. Et ils peuvent aussi nous solliciter pour la répartition des caisses de grève. Donc les gens ont le choix, dans ces manifestations évoquées, de donner à une caisse nationale ou une caisse lotoise dont la répartition se fera entre les trois syndicats, les FSU, CGT et Solidaire. Donc pour Force Ouvrière, c'est une caisse nationale qui est sollicitée et débloquée à la demande des copains sur le terrain. Est-ce qu'on peut mesurer l'intérêt citoyen, du coup, aux projections, etc. ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas soit manifester ou qui ne sont pas syndiqués, mais qui apportent leur soutien ? Oui, ou qui sont loin des lieux de rassemblement. Donc oui, c'est difficile de répondre globalement à la question. Chaque projection est en paraissance particulière. Il faut savoir qu'il y a une banque de films qui est mise à disposition par les réalisateurs et les distributeurs pour permettre ces projections. Donc les films ne sont pas payants. Enfin, la mise à disposition des films n'est pas payante. Et chaque citoyen qui veut organiser les projections peut le faire. Après, la mesure, on la prendra au fil du temps. Il y a eu quelques projections dans l'autre jusqu'à maintenant. Il y avait des gens présents. Je ne sais pas si on peut mesurer ça en neurosonnant et trébuchant ou en présence des gens. Je pense qu'il y a une mobilisation des gens. C'est essentiel. Après, sur le retour financier, je n'ai pas d'informations. Concrètement, je vais dans mon village de Saint-Panteléon une projection le 15 mars. À qui je vais m'adresser ? S'il y aurait du monde et qu'il y a des sous, à qui je m'adresse ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux options. Il y a la Caisse des grèves nationales. Dans ce cas-là, ce n'est pas nous qui la gérons. Donc, si c'est une caisse régionale, on va s'adresser à un des responsables syndicaux des trois syndicats qui récoltera, donc FSU, FSU, CGT et les Solidaires, qui récoltera l'argent et le mettra dans la caisse commune. Ce n'est pas... qui récoltera l'argent. On prend la recette. Je ne sais pas, on se rend compte. Vous apportez des chèques. De toute façon, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. On en fera le meilleur usage. Vous avez une idée de la mobilisation, notamment au milieu scolaire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura beaucoup... Alors, la particularité du mouvement, c'est que nous, on rentre la veille. Oui. Donc, on a les uns et les autres communiqué bien avant les congés de façon à ce que chacun puisse s'organiser, que les familles puissent être informées dans le cas où l'école est fermée, par exemple. Pour l'instant, les premiers éléments partent sur pas mal d'écoles. Alors, pas mal. On est sur une trentaine d'identifiés à peu près les uns les autres. Et ça, ce sont des éléments qu'on avait le vendredi, veille des congés. On y verra plus clair lundi. Mais c'est vrai que c'est une particularité de notre zone de congés scolaires puisqu'on reprend, nous, la veille. Mais bon, le travail a été fait d'information. Nous, nous pensons que ça peut mobiliser. Après, est-ce que ça se traduira par des gens dans la rue ? C'est toujours pareil. C'est toujours aléatoire. On verra. Il y aura des mots. Oui, les modes de déclaration ne sont pas les mêmes dans le primaire et dans le secondaire. Dans le secondaire, on a des remontées des collègues qui seront massivement en grève. Dans le primaire, il faut une déclaration préalable. Et c'est là qu'effectivement, on n'a pas encore toutes les données puisqu'elles se font... C'est jusqu'à samedi soir que les enseignants peuvent se déclarer grévistes pour être dans les clous du SMA, du service minimum d'accueil. Mais c'est vrai qu'il y aura et des grosses et des petites écoles fermées. On a déjà des certitudes sur entre 25 et 30 écoles fermées. Donc ensuite, les collègues continuent par mail à échanger avec leurs équipes. Et ensuite, on sait qu'il y a aussi pas mal d'écoles sur lesquelles il n'y aura pas de service de restauration le midi aussi. Voilà. Sachant que les mairies sont très impliquées aussi. Il y aura un plus gros impact au niveau scolaire cette fois-ci qu'il y a eu la dernière manifestation. On pourrait repartir sur une mobilisation qui se rapprocherait du 19 janvier qui a été la première journée qui est très forte. Surtout qu'on nous annonce au même temps. Il paraît que la météo sera pareille en tout cas. Donc je rappelle une chose parce que c'est vrai que souvent, on nous fait la remontrance. Moi, je suis issu du milieu hospitalier où vous pouvez remarquer que dans les cortèges, il n'y a pas beaucoup d'hospitaliers. Nous sommes en effectif réduit faute de recrutement dans le milieu hospitalier et le personnel en place subit souvent dans les établissements une grosse pression et le taux d'assignation pour être au lit du malade est à la hausse. À une époque, quand on était sur un effectif minimum pour avoir le droit de faire grève, on était sur des effectifs de dimanche et jours fériés. Or, aujourd'hui, on est quasiment sur des effectifs à la normale. Donc, ça verrouille tout ce personnel-là pour se mobiliser. Après, il est quand même très important que tous les personnels justement qui ne sont pas assignables prennent cette possibilité justement d'être là le 7 et les jours à venir dans l'action. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles le 8, la manifestation des marras, l'ensemble des actions des marras devant l'hôpital, on sait que beaucoup des gens, beaucoup des travailleurs de l'hôpital qui souhaiteraient participer seront assignés. Donc, on tient à les soutenir en étant présents, sachant aussi ce qui a été dit que c'est une des professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires et que celles qui souffriront le plus, enfin, beaucoup de gens souffriront, mais celles qui souffriront encore plus. Il y aura plus d'impact de cette réforme si elle arrive à son terme. Vous pourriez peut-être souligner aussi la possibilité pour les gens, ils ont plusieurs possibilités pour se déclarer en grève, Jérôme, sur le tract que nous avons fait au dos. Oui, bien sûr, après, peut-être le rappeler parce que c'est important. Il y a les possibilités comment faire grève, alors, peut-être que ce n'est pas très clair pour tout le monde, mais il faut que soit il y ait un syndicat qui ait déposé, un syndicat national qui ait déposé un préavis de grève, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, dans le privé, et ce sera le cas pour le CET, pas besoin de préavis à l'employeur, il peut se déclarer en grève, je dirais, cinq minutes avant ou la veille, en disant, demain, je serai en grève. Donc là, il n'y a pas de souci, on est dans ce cas-là aujourd'hui. Et dans le public, bien sûr, il ne faut pas hésiter à se porter gréviste, y compris, même si on est appelé à être assigné ou réquisitionné, peu importe, le but, c'est d'être le plus grand nombre de grévistes, et bien sûr, comme je le disais, il y a aussi la grande partie des agents administratifs qui peuvent, eux, qui ne sont pas assignables, qui peuvent être en grève et qui auront un impact aussi, sur l'effet que ça peut avoir au niveau de l'activité, je dirais, globale. Et on va même demander à ceux qui le souhaitent, bien entendu, dans les hôpitaux et dans les EHPAD, dans le social, le médico-social, les gens qui le souhaitent, de porter un badge en grève sur leur tenue de travail pour marquer le fait qu'ils sont assignés, mais ils sont solidaires et impliqués. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'assignation et la réquisition. L'assignation, c'est de la volonté d'un établissement qui définit l'effectif d'assignation. La réquisition, ça s'applique plus dans un plan blanc ou un plan bleu où c'est vraiment le préfet qui procède à la réquisition. à l'heure actuelle, on n'est pas en plan blanc ou en plan bleu. Donc, les assignations, c'est vraiment de la volonté et s'il nous manque du monde et si tout le monde est assigné dans les établissements de santé, c'est bien de la volonté d'établissement en local. Les directions d'établissement. C'est possible d'avoir le communiqué ? Non ? Oui ? Peut-être que moi, j'ai une grève. Sinon, on l'enverra par mail. On vous l'envoie par mail. Vous envourez les deux. D'accord. T'enverras aussi celui-là. Oui. On vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada